ou hors du traçage de la ligne du terrain, ou encore si le joueur a raté son coup et le ballon tombe dans son carré, le service revient à l'équipe adverse. Chaque équipe du Polyvoule est composée de 10 joueurs, dont 6 jouent ensemble dans leur carré tout au long du match. Durant le match, les 4 joueurs restants, c'est-à-dire les remplaçants, sont assis de part et d'autre de la table située au bord du terrain. Chaque joueur est en effet individualisé par un numéro qu'il ne pourra changer tout au long du match. Le numéro doit avoir une hauteur de 15 cm sur le dos et de 10 cm sur la poitrine. La couleur du numéro est différente de celle du maillot, pour que le joueur soit identifié. Le capitaine de l'équipe porte à son tour un brassard permettant de le reconnaître immédiatement. Si une équipe n'a pas présenté plus de 4 joueurs ou en cas de son absence à l'heure du match, elle est battue par forfait. Toutefois, et pour éviter à une équipe de se déplacer en vain, il est permis qu'elle commence le jeu à 5 joueurs en attendant l'arrivée de tous les joueurs inscrits sur la liste officielle du match. Le faire plat et de l'équipe au complet permet souvent de retarder le match d'un petit quart d'heure, en cas de force majeure pouvant retenir l'adversaire en retard. Pour ce faire, l'équipe au complet doit se référer à la décision de l'arbitre de centre. L'équipement du joueur comprend aussi bien la tenue vestimentaire que quelques accessoires dont l'usage se révèle parfois plus utile que prévu. Il est souhaitable à ce que le T-shirt soit moitié coton, moitié polystère. Ainsi, il peut absorber parfaitement la sueur. Il sera plutôt large et flottant de manière à ce qu'aucun des mouvements du joueur ne soit entravé. Le T-shirt a une ou plusieurs couleurs selon le choix des clubs. L'insigne publicitaire des sponsors peut être collé sur les deux faces du T-shirt. Comme pour tous les sports, la connaissance parfaite des règles de jeu est un élément essentiel pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour l'arbitre et pour le spectateur. Le ballon est donné à l'adversaire soit directement par le service ou après quelques échanges en cours du jeu. La défense s'effectue en face du filet à 2 mètres de la surface interdite pour repousser le ballon dans le camp adverse. Les joueurs se déplacent avec liberté et rapidité dans le carré de leur camp. Des mouvements latéraux, droits et gauches sont nécessaires pour la saisie du ballon qui ne doit en aucun cas être retenu dans la main ou bloqué par un joueur. Ainsi, les joueurs font appel au saut, à la flexion des jambes et au plongeon pour repousser ou lancer le ballon. A chaque fois que l'arbitre siffle un point, l'équipe qui a marqué le point perd l'avantage du service. Les remplaçons font partie intégrante de l'équipe inscrite à la liste officielle. Ils sont tenus au respect des équipements et numérotages exigés par l'arbitre avant le début du match. Ils sont assis sur les tables de la relève placées au bord du terrain prêts à l'intégration du cercle de jeu de leur équipe. A chaque fois que le joueur commet une faute, il doit sortir immédiatement du terrain pour être remplacé par un poids équipier et attendre son tour pour rentrer au terrain et ainsi de suite. Quand un joueur quitte le terrain, un des remplaçons rejoint l'équipe immédiatement. Quand l'arbitre siffle un temps mort pour dégager un blessé, le remplaçant prend la relève. Le capitaine d'équipe peut demander à l'arbitre une seule fois au cours de chaque mi-temps un temps mort d'une minute pour consultation. Un match de polyvol a une durée de 60 minutes pour les hommes et juniors masculins, soit une durée de 30 minutes chaque mi-temps. 40 minutes pour les femmes, 20 minutes chaque mi-temps pour les jeunes équipes, qu'elles soient masculines ou féminines. La durée de la partie est de 30 minutes. La mi-temps est de 15 minutes. L'arbitre siffle le poids dans les conditions suivantes. Le ballon tombe en dehors du terrain quand le jeu a déjà commencé. Si le ballon du joueur chargé du service tombe dans la zone interdite de l'adversaire, s'en toucher le filet. Le poids est marqué par le joueur. Si le ballon du joueur chargé du service tombe dans la zone interdite de son camp, le poids est marqué contre lui. Si le service est refait deux fois de suite, le poids est à l'adversaire. Si un ou plusieurs joueurs d'une même équipe touche le ballon plus de quatre fois, le poids est marqué contre son équipe. Si le ballon est tombé plus de deux fois sur le sol du terrain, le poids est marqué contre l'équipe qui joue dans ce cercle. Si un joueur tire ou passe le ballon à l'adversaire à partir d'une zone interdite, le poids est marqué contre lui. ... Réal de la ville C'est très bien C'est une nouvelle ville C'est un petit peu Il est très bien C'est un peu 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !